Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un lieu un petit peu particulier, avec une gueule horrible, parce que hier j'ai fait apéro avec mes potes, résultat je suis explosée. Mais aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle semaine à Lille, puisque avec mes potes on a loué un Airbnb pour une semaine, étant donné qu'on a cours à Lille, donc je vais vous emmener une semaine dans notre vie étudiante, et le Airbnb est incroyable. Je vais vous faire un petit tour vite fait, même si c'est déjà le bordel. J'aime beaucoup ce genre de format, puisque ça me permet de garder des souvenirs, et en même temps je vous partage ma petite vie étudiante. En plus j'ai pas mal de trucs prévus cette semaine, en plus des cours. Donc voilà le Airbnb, encore une fois c'est un peu la vérité, parce qu'on a déjà foutu le bordel avec Louane. Mais en gros on arrive, hop, petit meuble. Vraiment il y a un cachet de ouf, j'adore, il faudrait qu'on re-range pour tourner des petits contenus. Ensuite grande table, on va pas pouvoir énormément en profiter, parce qu'on a énormément cours cette semaine. Grande fenêtre, donc c'est un peu étrange, puisque tout le monde peut nous voir de la rue. Mais bon, on va s'y faire. Là, cuisine équipée avec une machine à laver. Ici, Louane va dormir, et moi je vais dormir avec mon nom Nico là-haut. Je vais vous montrer. Donc je me suis déjà installée rapidement, et là, petit lit. C'était un peu la course de mon côté, puisque hier je suis rentrée d'une semaine avec mes parents, où j'ai bossé en distanciel, donc de la montagne. J'ai vu Thaïne, et là j'ai embarqué dès ce midi pour aller à Lille, donc vraiment je supporte pas ma tête là. Alors je vous propose qu'on se retrouve un peu plus tard. Là je vous avoue que cet après-midi, je sais pas ce que je vais finir de faire. Il commence à faire nuit, et je suis vraiment... j'ai la tête dans le cul, donc je pense pas que je vais être très productive. Le beau Nicolas est arrivé, comment ça va Nicolas ? Heureusement que je suis là, parce que je l'aurais ramené à manger en même temps. Est-ce que tu peux nous faire un update de ta vie depuis la dernière fois ? Bah écoutez, je travaille chez Air France, toujours dans la meilleure compagnie du monde. A ce titre, je peux vous présenter ma toute belle et toute nouvelle pochette Air France. Mais je suis content quand même de retrouver Pauline. Louane un peu moins. Bon les gars, alors on se retrouve, on est allé en cours à 8h pour 2h d'espagnol. Et là, il y a Louane. Tu peux te présenter Louane si ça veut dire ? Je viens de ex, et franchement, un peu flemme d'être à Lille. Grosse flemme d'être à Lille. Mais il fait beau. Non, il fait froid. Il fait super. Je suis désolé, j'arrive que maintenant, parce que j'étais en train de travailler. Cherche une femme à Nicolas, si vous voulez. On va faire un Google Docs. Plutôt meuf du 16, mais pas trop. Si vous aimez bien prendre l'avion. Si vous avez pas un avion, non, non, non. Une petite trop mignonne, très chou, qui est pas du tout bordélique, qui est très rangée, qui prend très soin d'elle. Très soin d'elle, on parle pas, voilà, mais qu'elle fait tout naturel, mais qui prend soin de son entourage, qui adore sa famille, qui est assez drôle, mais quand même, enfin, il faut être Nicolas, donc pas trop. Pas de blague de cul. Pas trop. Un peu shy, mais pas trop. Qu'on te pose sur une moto comme deux amants en cavale, retirer ta robe en cheveux, pourrait nous être fatale. Si ce n'est dure qu'une nuit, ce n'est pas pour être impoli, c'est que les amours d'été ne dure que le temps d'une à sonner. Coucou les gars, on se retrouve avec Cécé. La part est de plus en plus en bordel, évidemment, puisque j'y habille. Et là, on est en train de parler promo de son, et après, moi, je vais passer, enfin, je ne sais pas si tu viens avec moi, mais je vais aller à Euralil, parce que j'en ai marre d'avoir une tête de cadavre et qu'il faut que je rachète du maquillage. Et que je n'ai pas eu le temps, dimanche, parce que je devais garder mon petit cousin pendant deux heures à la gare. Quoi ? Donc depuis, j'ai décidé que je n'avais pas à avoir d'enfant maintenant, parce que ça ne m'a pas saoulé. J'adore mon petit cousin. Genre, tu vois, tu fais un truc comme ça. Alors, vas-y, chante. Je t'aimais. Alors là, il est en retard, à cause de Louane. Il est 7h38, et on va partir en cours pour une journée de 8h à 18h, et on va vous présenter nos petits outfits. Alors ça, je l'ai eu à Emmaüs il y a genre 4-5 ans. Ça, je ne sais pas. Et ça, Kiabi, parce que vraiment, les jeans Kiabi, c'est trop bien, et c'est de la très bonne qualité. Vous me connaissez, je suis très... Mais jean Zara. Ouais, non, en vrai, jean Gris Zara, Zara, chemise Zara, blaze Zara, et un manteau Father and Son. Mon manteau, là, il a 10h. Parce qu'en fait, le manteau que j'avais acheté il y a deux jours, on me l'a volé à la salle de sport hier. Non, mais là, je... Là, je n'ai pas fait mon deuil. Je n'ai pas fait mon deuil encore. Je ne sais pas si c'est tes abonnés, par contre, poste. Mais il y en a un qui va s'en prendre. Il y a un de bâtard. Ok, du coup, là, il est en train d'acheter à manger. Michel Aldi, parce que ça coûte vraiment moins cher. On a acheté un cookie pour Popstrip qui est très fin, et là, maintenant, on va acheter des lentilles. On se retrouve avec un petit café, puisque finalement, on est rentré ce midi des cours. Pour 30 minutes. Littéralement 30 minutes. Il a l'air bon, ton cookie. On aurait dû faire une dégustation. Lidl. Oui. C'est tellement pas satisfaisant. Par contre, vite fait, comment tu as appelé pour être Pré-Chère-France ? Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont essayer de travailler. Bah, écoutez, j'ai postulé sur leur site internet, ce qui est très bien fait, d'ailleurs. J'ai répondu à une trentaine d'offres, en vrai, je pense. Il faut déposer CV, lettre de motivation, lettre de recommandation, et puis voilà. Un jour, on m'a appelé, on m'a dit, est-ce que vous êtes prêts pour un entretien ? Je lui ai dit oui. Le lendemain, on m'a appelé, est-ce que vous êtes prêts pour un deuxième entretien ? Je lui ai dit oui. Il y a un an, il vit pour être Pré-Chère-France. Deux jours après, je t'ai Chère-France. C'est pas, ton cookie ? Non. Il a l'air très sympa, ton cookie. Moi, je suis... Mon amour. Les gars, il fait du jambon de moi. C'est quoi ton style de meuf ? Non, mais je vous dis... Ok, on va chacun dure notre style. Moi, c'est les mecs bruns, aux yeux marrons. Un peu d'optique. Avec les cheveux, un peu comme ça. Avec des barrières, l'or et blanches. Ok, du coup, là, on s'apprête à faire 4 heures de cours sans ordi. Un cours de nouvelle technologie, mais sans ordi, du coup, c'est hyper bénéfique. On est en début de soirée. Il est 19h30. On va partir au restaurant. Et vraiment, on est vénère. On est vénère parce que... Mais hyper vénère. On en a marre des travaux de groupe, de BSA, où les gens font leur sape au dernier moment. Et si vous passez par là, j'en ai hâte à foutre. Parce que j'en ai marre d'être... Donc là, moi, j'en ai... C'est un beau pantalon que mon papa de Thaïlande m'a offert. Franchement, il était trop beau. Ça m'appelle plein de beaux souvenirs. Pas moi. Miroir. Rien. Je me dis rien. Attends. On est le matin. On part pour notre avant-dernier jour. Enfin, merci, Mia. Ouais. Et on va vous montrer nos outfits. Ok, petit jean, je sais plus. Petit haut Zara. Petite veste Zara. Et mon magnifique manteau. Petit pull que Pauline aime bien. Très beau pull. C'est pour ça qu'il va me les donner. Une guerre. Non, c'est un pull Zoubbel. Un pantalon que j'ai acheté avec mon papa en Thaïlande. Et des belges. On est un peu fatigué là. Franchement, on n'en peut plus. Oh putain, d'un coton-tige, je vais te faire une coute. Mais je n'irai pas sur la lune, si c'est pour la traiter comme la... Une soirée noire, du tout, j'échappe que des produits noirs. Moi, je vous sais, merci à vous. Fossi Hall, anti-gaspi et librairie anglaise. J'espère qu'il y a des fans de BookTok. On a une boîte, deux boîtes, trois boîtes et quatre boîtes de sushis. Pour combien ? Les quatre boîtes de sushis. 11,20 euros. Exactement. Je suis allée chercher le deuxième de Poppy World. Là, pour toutes les fans, Iron Flame, tome 2. Il est paru hier. Mon bébé. Je l'aime. Je suis avec mon amoureux. Ah bah oui. Go acheter du lourd parce que je suis un pigeon à Kimbo. Je me vois mes beaux portes qui est en France. Ah là là là. Jette moi ça là-dessus. Je te promets que demain ça va le faire. Je suis pour qu'à claquer des thunes. Welcome les copains. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve le dimanche puisque hier j'ai fait un shooting photo. En fait j'ai shooté pour un artiste, pour sa cover et pour d'autres visus. Donc c'était vraiment très très cool. On avait ça dans un parc. Et je vous invite à vous abonner à mon Insta que je vous mettrai ici. Puisque je posterai les photos pas tout de suite je pense. Mais donc pas trop content. Sinon ce week-end j'ai fini l'écriture de ma prochaine vidéo. C'est fini. Et j'ai pas mal travaillé mais j'ai hyper mal au ventre. Donc je suis pas super super productive. J'ai aussi rangé tout l'appart parce que c'était le gros bordel. Là il y a mon copain qui est en train de faire son contenu. J'ai essayé de m'organiser parce que je vous avoue que cette semaine j'avais cours. C'était assez intense. La semaine était vraiment sympa. Donc je l'ai déjà dit plusieurs fois mais je suis en alternance à Lille. Donc j'ai cours à Lille. Et sinon je suis en entreprise sur Paris. Enfin j'habite sur Paris. Et franchement c'était hyper sympa. Le Airbnb était pas mal cool. J'étais avec Nico et Louane. Sauf que j'étais tout le temps avec des gens. Et au niveau des tournages c'était un peu compliqué. J'ai vraiment envie de retrouver un rythme où je suis présente sur Youtube. Mais où je peux filmer. Parce que c'est clair que quand il y a du monde c'est un peu complexe. Et j'ai aussi envie de retrouver un rythme assez productif sur Insta. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Mes petites affaires sont assorties. Et là il y a mon micro parce que hier pendant que mon copain était en train de faire ma lessive. Et bien j'ai enregistré un podcast qui sera sorti qui parle du deuil. Voilà j'avais envie d'en faire un. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Et là j'ai acheté ce petit bullet journal qui est assez cool. Un peu trop petit. Je l'avais en grand format avant. Je vous conseille plus le grand format. Et j'ai écrit toutes les idées réelles que j'avais pour essayer de les faire aujourd'hui. Si j'ai pas trop trop mal au ventre. Vraiment le truc que je vous conseille c'est de vous avancer au max. Moi j'aime trop m'organiser. J'aime trop prévoir les trucs. Parce que sinon au jour le jour c'est vraiment compliqué. Donc j'ai envie de retrouver un rythme assez régulier sur les réseaux. Et surtout sur Youtube en vrai pour pas vous mentir. Vraiment je suis trop contente. Parce que j'ai de plus en plus de projets photos. De moins de photos. De trucs. J'en vis pas. Genre clairement. Enfin j'ai mon travail à côté et tout. Mais que aussi dans le domaine artistique. En vrai c'est sympa. Mais vraiment je suis hyper heureuse. Parce que ça me motive énormément. Dites-vous que hier. Donc je me suis levée le matin. Je suis allée au shoot. Et j'ai retouché toutes les photos toute la journée. Et je vais pas vous mentir. Je suis clairement pas rentable en termes de temps. Et de prix que je mets. Mais genre j'adore ça. Vraiment j'adore ça. Que ce soit parler avec les artistes. Ou même avec les particuliers. Parce que je fais aussi des shoots de particuliers. Mais j'ai encore plus envie de faire des shoots. Où je crée ma DA. Où je réfléchis vraiment à une DA. Et voilà c'est ce qui m'intéresse le plus. Et d'ailleurs aussi si. Faut que je vous montre deux trucs. En fait de base je vous avais pris pour ça. Mais j'ai reçu deux colis qui sont trop sympas. Alors. Dans un premier temps il y a cette lampe. Qui au début ne marchait pas. Donc j'ai un peu. Voilà cette lampe. Que je vais éteindre. Mais je vais bouger les couleurs. Je peux vous mettre comme ça. Et en fait c'est une lampe fade la photo. Je pense que je vais pas trop l'utiliser en vidéo. Sauf si j'ai des gros problèmes de luminosité. Puisque je pense qu'elle me tient pas très bien. Elle coûte 80€ sur Amazon. Donc pas donné. Mais encore une fois j'ai vraiment envie d'investir dans le matos pour la photo. Et c'est trop bien. Parce que j'ai envie de faire des shoots en l'intérieur. J'arrête pas d'en parler. J'ai eu pas mal de demandes. Mais ça me prend un peu de temps de mettre tout en place. Donc pour l'instant je propose que des shoots en extérieur. Et vraiment trop bien. J'ai trop hâte. Ça va me mettre une petite ambiance. Une petite lumière et tout. Hyper heureuse. Et j'ai reçu un autre colis. Ce sont des bottes. Monsieur moustache. Que j'ai reçu en colis RP. Je suis trop heureuse. Vraiment je suis trop heureuse. C'est des bottes marrons. Pour savoir que vous le savez. Je refuse très souvent la plupart du gifting qu'on peut me proposer. Puisqu'on me propose en tant que créatrice de contenu. Et j'accepte vraiment quand ça m'intéresse énormément. Ou quand c'est des produits que j'adore. Et pour le coup les chaussures en tant qu'étudiante. C'est pas un truc que je m'achète énormément. Parce que ça coûte trop cher. Mais là c'était mon rêve de petite fille. Vraiment depuis que je suis toute petite. Je rêve d'avoir des bottes marrons. Comme ça. J'en voulais énormément. Et à chaque fois j'en avais pas trop. Parce que ça coûtait trop cher normal. Donc ma mère me disait. Tu les achèteras quand t'auras un salaire. Et bien finalement je les ai reçues. Elles sont magnifiques. Elles me vont très bien. Je crois que j'ai pris en 38. Non 39. 39 sachant que je fais du 38-39. Et c'est parfait. Ça taille très très bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je suis pas du tout payée. C'est juste un colis que j'ai reçu. Et pour vous dire à quel point j'ai craqué sur ce modèle. C'est que je mets quasi plus de talons. Puisque mon mec est plus petit que moi. Et que bon. Genre j'ai pas envie de faire une tête de plus non plus. Je suis tout petit. Je fais un mètre dix. Et là vraiment j'ai tellement craqué. Je lui ai dit j'en ai un à foutre. Je sais pas. Genre je marcherai derrière toi. Il se mettra devant. Mais je mettrai mes talons. Je mets mes mains en dessous. Parce que je les ai pas encore portées dehors. Sinon les gens qui font ça. Alors que leurs chaussures ont été portées dehors. Ils vont me dégoûter. C'est dégueu. Vraiment. Coucou les gars. Je vous retrouve. On est lundi. Et j'en suis dit que j'avais créé toujours cette petite vidéo. En mangeant. Je me suis fait. Comme depuis trois jours. Des haricots rouges. Des lentilles. Et une petite tortillasse. Et là on est allé au resto. Et Thaïne a dormi chez lui. Avec son pote Victor. Et donc là moi. Je suis posée. Je fais ma journée. C'est un peu hard. Puisque j'ai été en alternance pendant une semaine. Donc forcément le rythme est un peu plus intense. A mon retour. Et j'ai fait le montage de mon podcast. Que je publie ce soir. Et il faut que j'enregistre une voix off pour ma vidéo. Bref. C'est un peu le bordel. Et je voulais très rapidement vous en parler. Parce que quand vous verrez cette vidéo. Ça fera un petit moment que je ne suis plus trop régulière sur Youtube. Et vraiment ça manque trop. Genre là j'aime trop vous parler. Mais j'ai l'impression déjà qu'à chaque fois. Mes vidéos c'est de la merde. J'ai trop du mal à genre aimer ce que je fais. En fait j'aime bien sur le long terme. Mais genre dès que je suis au montage j'en peux plus. J'adore le montage à la base. J'adore Youtube. J'adore faire des vidéos. Juste monter ma gueule. C'est insupportable. Et je pense qu'il y a beaucoup de Youtubeurs qui ont dans ce cas là. Sauf que souvent c'est des gros Youtubeurs. Qui maintenant ont pris des monteurs pour faire leur taf. Et moi j'ai clairement pas les moyens. Donc je vais continuer à le faire. Mais c'est vrai que c'est assez chronophage de faire un montage. Je sais que les gens ne s'en rendent pas compte. Et que je ne dis pas qu'être Youtubeur c'est compliqué. Mais quand tu as un 35h à côté. Et que tu veux aussi bosser sur d'autres projets. Bah c'est hyper dur. Enfin en fait c'est... Voilà j'aurai que ça. Enfin honnêtement je pense que je ferai deux vidéos par semaine. Mais juste c'est galère. Après personne ne m'a fait aucune réflexion. Je le sais très bien. Mais je trouve ça me frustre. Parce que j'ai envie d'être encore plus sur Youtube. De pouvoir faire encore plus de contenu. Mais je trouve ça trop compliqué. Et c'est aussi une plateforme qui se meurt petit à petit. Mais je n'ai pas envie de la laisser partir. Moi j'aime énormément cette plateforme. Je passe vraiment des heures sur Youtube tous les jours. Donc voilà. Et aussi c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai tellement de projets en tête. De trucs en tête. Que les gens ne me suivent plus trop. Enfin non c'est pas qu'ils ne me suivent plus. Mais j'ai peur que les gens décrochent tellement je fais deux choses. Parce qu'en soi les choses que je fais je les fais sérieusement. Vous voyez mon podcast. J'ai été un peu irrégulaire ces derniers mois. Puisqu'il y avait plein de facteurs externes. Mais là j'ai repris. Je fais quasi un épisode toutes les deux semaines. Enfin voilà il y a quand même une vingtaine d'épisodes dispo sur mon podcast. Mon compte photo bah je suis hyper active. Genre je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de shoots. Pareil mon TikTok et tout. Mais c'est juste que j'ai l'impression que si j'ai trop de projets. Les gens vont plus suivre. Et n'hésitez pas à me donner votre avis. Parce que vraiment ça m'intéresse énormément de savoir ce que vous en pensez. Si vous vous arrivez à suivre. Si justement vous aimez bien ce côté. Bah que j'ai pas mal de projets. Que c'est hyper sympa de finalement de voir quelqu'un de motivé dans sa vie. Ou si justement vous trouvez que des fois on s'y perd. Et que vous arrivez plus trop à regarder mon contenu. Parce que bah vous êtes juste perdus quoi. Je vais finir de manger. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire si ce petit vlog vous a plu. A me suivre sur tous les réseaux. Et bye amif. Sous-titrage ST' 501